Pour arriver finalement à ces propriétés de résilience ou de durabilité, on va jouer dans la permaculture, et c'est ce qui fait peut-être son originalité par rapport à d'autres approches, on va réfléchir de façon très spatialisée. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a un certain nombre de composantes qui sont en interaction à l'intérieur de cet ensemble que constitue l'agro-écosystème, c'est-à-dire l'espace dans lequel on se meut et dans lequel on vit finalement. Et l'objectif, ça va être finalement de s'appuyer sur les interactions entre ces composantes, qui sont d'interactions d'ordre écologique ou d'ordre utilitaire, dans un certain nombre de cas, pour avoir un système qui soit plus autonome du point de vue des matières, c'est-à-dire qu'on évite d'importer, on n'a pas besoin d'importer trop d'énergie et trop de matière pour qu'il puisse fonctionner, et d'autre part, on va faire en sorte qu'il soit le plus résistant possible aux agresseurs, c'est-à-dire que le système immunitaire de cet espace soit en meilleur état possible. Et ce système immunitaire, en fait, il naît des interactions qui existent entre les composantes biologiques à l'intérieur de l'écosystème. Il ne s'agit absolument pas d'éradiquer les problèmes ou de les éliminer, il s'agit juste de les contenir à un niveau qui les rend supportables. Donc, ça permet d'introduire une première dimension nouvelle par rapport au modèle classique, qui est l'idée que ce qui compte, ça n'est pas d'être dans une logique, un problème, une solution, c'est de savoir jusqu'à quel moment un problème deviendrait éventuellement insupportable. Et c'est aussi là un regard relativement différent par rapport au modèle agricole classique. De cette logique-là va découler vraiment une logique de design spatial, les deux dimensions, cette idée d'accumulation d'énergie et de compensation des exportations d'une part, et l'idée de système immunitaire vont conduire à une approche très spatialisée, de localisation des différentes composantes, de façon à pouvoir assurer ces deux fonctions. Ça veut dire, si on a des parcelles maraîchères par exemple, le fait de l'entourer de haies, etc., va finalement permettre de maintenir une population relativement élevée d'animaux, insectes, araignées, grenouilles, oiseaux, qui vont consommer les ravageurs éventuels de vos cultures. Le fait de placer côte à côte deux cultures, l'une qui est sensible à l'insecte, l'autre qui a tendance à le repousser, va faire que le système lui-même va être moins sensible à ces agressions. Cette dimension spatiale, elle est vraiment très importante. Et l'autre partie de la dimension spatiale, c'est ça. S'il y a des parties exportatrices et des parties en quelque sorte accumulatrices, il faut qu'il y ait une forme de juxtaposition qui permette le transfert sans effort d'une partie à l'autre. Et le transfert sans effort le plus simple, ça va être des pratiques très agroforestières. C'est-à-dire que l'arbre, le truc qui capte de l'énergie et qui la concentre dans le bois, dans son système racinaire, dans ses feuilles, et donc dans le sol où vont se décomposer les feuilles, va être la clé du projet en permaculture. Déjà, peut-être on peut commencer par dire ce qu'est la biodiversité. C'est une diversité d'espèces. Ça peut aussi être une diversité génétique. Par exemple, on peut choisir des écotypes, des génotypes différents d'une même espèce, ici. Et puis ça va être la diversité des écosystèmes. C'est ces trois dimensions-là qu'on appelle biodiversité. Et la permaculture, en fait, c'est faire appel, faire alliance et collaborer avec cette diversité biologique pour atteindre ses objectifs. Alors, la biodiversité, souvent les gens disent « Ah, c'est un des sept pétales de la fleur de la permaculture. » En fait, la biodiversité fait écho à beaucoup d'autres pétales. Parce que quand on dit biodiversité, la relation entre ces organismes vivants, ça fait écho aux relations que les gens qui vont vivre de la permaculture vont avoir entre eux, avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, etc. Ça fait écho à des enjeux de gouvernance également, etc. Donc, il ne faut pas voir la biodiversité comme un enjeu purement biologique. Du tout, on le verra. Quand quelqu'un qui travaille, qui veut mettre en œuvre de la permaculture, très souvent, un des aspects importants, ça va être de raisonner les interactions entre les organismes vivants. On va designer des systèmes conçus d'emblée comme permettant et jouant sur les interactions entre organismes vivants. C'est reconnaître que les organismes vivants, ce ne sont pas des structures passives, en fait. Ce sont des structures vivantes, mais qui influencent leur environnement. Mais en fait, gardez en tête que les plantes ont des capacités qu'on sous-estime souvent d'influencer leur milieu, et notamment au niveau du sol. Une fois qu'on a compris ça, c'est vrai pour le cycle de l'azote, c'est vrai pour, par exemple, bloquer certains pathogènes, etc. L'homme, s'il comprend ça, il peut mettre en œuvre des associations espèces-espèces, où d'autres espèces peuvent bénéficier des capacités d'une première espèce. Et ça, c'est très intéressant. Et l'autre chose qui est très importante également, c'est de réaliser que pour les pathogènes, les pathogènes raffolent une chose. Quand ils arrivent sur une plante et qu'ils infectent, c'est que juste à côté, ils vont pouvoir se disséminer vers la même plante, voire le même génotype. Et dans ce cas-là, très rapidement, vous avez une flambée de la maladie. Si vous alternez, vous mélangez les espèces, vous allez freiner considérablement l'extension de la maladie. Donc, ce sont autant d'aspects qui expliquent pourquoi il est intéressant de mettre en œuvre une diversité biologique. Quand on écoute les gens qui travaillent en permaculture, ils utilisent les notions de redondance fonctionnelle et de complémentarité fonctionnelle. Et ils expliquent que typiquement pour eux, ils vont utiliser plusieurs entités pour servir une fonction. Et l'idéal pour eux, c'est qu'une entité serve à plusieurs fonctions également. Et on peut faire un parallèle avec l'écologie, puisqu'en écologie, on a cette même notion de redondance fonctionnelle. La façon dont on l'explicite en écologie, c'est typiquement qu'une fonction donnée, ça peut être la minéralisation, ça peut être des fonctions plus pointues, comme la solubilisation du phosphore, par exemple, ça va être permis par plusieurs espèces. Et un écosystème où on a une suffisante diversité d'espèces qui remplissent cette fonction-là va être un écosystème plus résilient, plus résistant aussi au stress, plus résilient après stress. Et donc c'est quelque chose de favorable. Ce qui est intéressant, c'est que la permaculture, au niveau biologique, fait appel à ça, le met en œuvre, joue avec ça. Mais ça s'applique aussi à d'autres entités qui ne sont pas que biologiques. Et en fait, on rejoint là aussi une notion qui existe en écologie, qui est celle d'assurance, la notion d'assurance écologique. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Donc la biodiversité, elle sert aussi à ça. Elle sert à générer cette assurance, limiter les risques, accroître la capacité de résilience des systèmes. Alors, quand on analyse en permaculture, les choix qu'on fait en termes de biodiversité, qu'on va mettre en œuvre, qu'on va gérer durablement, on s'aperçoit que les choix, ils sont pilotés par des choix en termes de services écosystémiques. On considère que les écosystèmes vont fournir des services aux sociétés humaines ou aux hommes qui exploitent l'agroécosystème. Et donc là, les choix qui vont être faits, donc c'est très tôt, je dirais, en amont du design permacol, c'est quels services écosystémiques ils attendent du système qu'ils vont mettre en œuvre. Ça forme ce qu'on appelle des bouquets de services. Donc un bouquet ou panier de services. Il y a des services de production, bien entendu. On peut inclure là-dedans des notions qualitatives. Par exemple, on veut une stabilité dans le temps, dans la fourniture, dans la production de tel ou tel produit. On peut vouloir également une succession de productions de différents produits au cours du temps. Mais il peut y avoir d'autres enjeux. Par exemple, on veut peut-être avoir ce qu'on appelle des services de soutien, par exemple le maintien de la fertilité des sols. On veut peut-être un autre type de service de support, c'est la pollinisation, par exemple. On voudrait que naturellement, il y ait une densité, une diversité de pollinisateurs suffisantes pour polliniser correctement la diversité de plantes à fleurs qu'on va avoir sur l'exploitation. Donc tout ça doit être explicité. Et en fonction de ce bouquet de services, on va orienter le design permacol à mettre en œuvre. Il y a des études scientifiques à l'échelle de l'Europe entière, des États-Unis, etc., qui ont montré qu'à la fois l'état de la biodiversité et deuxièmement les succès environnementaux et agronomiques d'approche agroécologique ou d'agriculture biologique dépendaient de la diversité écosystémique à l'échelle paysagère et de la diversité et la qualité de cette mosaïque paysagère. Alors, une autre chose qu'ont montré les scientifiques, c'est qu'il est dangereux de ne penser qu'à l'échelle parcelle. À l'échelle parcelle, on va mettre en œuvre une diversité d'espèces avec des connexions directes entre plantes et plantes, par exemple. Tout ça est très, très important. Mais c'est insuffisant parce qu'il y a des enjeux formidables qui se passent à l'échelle paysagère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les designs de permaculture, on va devoir apporter une importance toute particulière à la taille, certes, des parcelles, à leur nature. C'est-à-dire avoir des parcelles forestières, des parcelles de maraîchage, des zones peut-être de talus, de bosquets, de mars, etc. Et on va raisonner énormément sur les lignes de partage et de frontières, les écotônes, à toute échelle. Un premier écotône, ça va être entre une espèce et une autre. Elles sont en contact, leurs racines sont en contact et il va y avoir des échanges. Les micro-organismes influencés par l'une, leur fonctionnement va influencer l'autre espèce. Puis après, si on regarde un peu plus large, on va avoir les bosquets ici forestiers qui vont abriter une biodiversité qui va agir sur la zone de maraîchage. Et après, si on dézoome encore, on va arriver à l'échelle paysagère et là aussi, les écotônes vont être extrêmement importants. Et ça peut jouer, y compris sur les écoulements d'eau, etc. Donc en fait, c'est à toutes ces échelles d'espace qu'on va devoir raisonner la biodiversité et pas que la diversité, mais aussi l'organisation spatiale de cette diversité. C'est sans doute un des éléments clés du design en permaculture. Et au final, c'est à cette échelle-là qu'on va être capable de gérer une biodiversité favorable pour l'exploitation agricole. Ça veut dire qu'il faut une organisation du travail à l'échelle de la parcelle, une organisation du travail à l'échelle de l'exploitation. Il faut aussi raisonner, arriver à mettre en œuvre une exploitation du travail à l'échelle du territoire, au moins de collectifs de personnes, d'exploitants. Et ça se fait naturellement, on va dire parfois, je dirais en amont et en aval avec les coopératives, par exemple. C'est un bon exemple. Et une coopérative, c'est une organisation du travail qui fédère différents exploitants. Sauf que là, pour la permaculture, l'agroécologie, etc., ce qu'il faut, c'est qu'on ait une organisation effective du travail, j'allais dire, au jour le jour, avec des décisions qui dépassent les frontières de l'exploitation individuelle et qui amènent des coopérations entre différentes exploitations. Donc ça nécessite de mettre en œuvre des outils de gouvernance adaptés, c'est-à-dire une gouvernance qui va permettre les collaborations entre exploitations à des échelles assez larges. Ça veut dire également qu'il faut très souvent ouvrir ces perspectives en termes de fonctionnement de l'espace où on est en allant bien au-delà de la parcelle et de l'exploitation. Ça peut être en résonnant d'emblée à des échelles de type bassin versant, par exemple, ou mosaïque des éléments productifs, dits productifs et non productifs et à des échelles larges. On imagine qu'on est face à des défis supplémentaires en termes de relations humaines, d'enjeux partagés ou moins partagés quand on va devoir se mettre d'accord entre exploitations diverses et en plus, il n'y a pas que des exploitations agricoles là-dedans. À l'échelle d'un paysage, vous allez avoir d'autres porteurs d'enjeux, d'autres acteurs de terrain avec qui il va falloir également travailler, s'accorder sur des objectifs. Voilà. Donc effectivement, sur ce type de projet, sur tous les projets, une des questions fondamentales, c'est celle du design du projet. Et donc, c'est un projet qui a été longuement mûri avant d'être présenté à la mairie, puis accepté. Et puis après, au cours d'études, on a pu le retravailler aussi. Et donc, c'est vraiment la partie la plus importante du montage d'un projet, c'est de bien concevoir toutes les facettes du projet et de développer un design adapté à chaque lieu du projet. Et du coup, là, on est vraiment sur un aspect conception qui est fondamental dans le développement des projets d'agriculture urbaine. C'est qu'il faut bien prendre en compte toutes les facettes du milieu urbain. Il y a des facettes socio-économiques qui sont très fortes, mais il y a aussi des facettes techniques qui sont très importantes. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, sur un projet comme ça, une des principales contraintes qu'on avait à être sur les toits, c'était juste la portance puisqu'on est sur un toit existant. Il y a des projets qui se développent sur des toits neufs. Donc là, on peut concevoir le projet aussi dès le début et faire la structure du bâtiment en fonction de ce qu'on souhaite. Ici, on est sur un projet de rénovation et du coup, on a été forcément contraints d'utiliser la structure du bâtiment existant, ce qui nous a contraints à avoir qu'une vingtaine de centimètres de terre. Sur certains autres espaces, on a pu développer des épaisseurs un peu plus conséquentes qui permettaient aussi d'avoir un design au niveau végétal complètement différent puisqu'on pouvait avoir des arbustes, des petits arbres fruitiers, etc. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous les aspects techniques et socio-économiques du projet pour déjà bien les cerner et ensuite développer un design qui est en fonction de ces conditions. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là. J'avais mon terrain de jeu, c'est un rectangle de 3000 mètres carrés et j'ai commencé à faire des dessins de comment je pourrais cultiver là-dedans. Donc, je faisais des dessins de planches de culture dans tous les sens. Je chargeais à fond. Je me disais, bon, je vais cultiver au maximum dans ces 3000 mètres carrés. et je n'étais pas content de ce que je faisais parce que, voilà, c'était imaginer un rectangle sur une page blanche et je fais plein de petits rectangles à l'intérieur, quoi. Bon, pas hyper inspirant. J'ai réfléchi mon design en essayant au maximum de faire circuler les cultures principales, on va dire. Mais, voilà, je me suis moins mis la pression là-dessus. Donc, ça, ça a été vachement important parce que, du coup, je me suis dit, je n'ai plus forcément besoin d'avoir mes 3000 mètres carrés qui sont absolument cultivés. Et l'enseignement que je retire de mes échanges avec Charles et de mon expérience à la ferme du Bec-et-Loin, le beau a plus de valeur que le mètre carré de culture. Ton projet, c'est de faire une ferme urbaine. Forcément, il y a une dimension donc de production agricole, mais il va y avoir aussi une dimension d'accueil du public parce que, voilà, le modèle économique ne va pas reposer que sur les paniers. je me dis, en fait, il faut que je passe d'une logique de, on va dire, de placement au maximum, d'optimisation des espaces pour mettre des planches de culture à une logique d'aménagement d'un paysage comestible. Voilà. Et ça, ça change tout. Et donc, là, il me dit, écoute, le paysage, c'est un métier. Et effectivement, c'est un vrai métier. Peut-être, fais-toi accompagner d'un paysagiste. Et donc, il me donne le numéro de quelqu'un avec qui il travaille, qui s'appelle Rémi Elgis, qui a fait le NSP à Versailles. Je l'appelle et je lui explique le projet. Du coup, on a décidé, avec Rémi, de créer un paysage comestible. On a découpé en trois, un tiers, un tiers, un tiers, je viens de le dire. et voilà. Et donc, on a travaillé tous les deux. On a essayé de trouver des formes qui soient belles, un équilibre dans l'aménagement de ce paysage. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Sachant que, bon, il y avait quelques contraintes puisqu'on est exposé plein sud. Enfin, contraintes et opportunités, évidemment. Et donc, du coup, on est parti sur le nombre d'or, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de surface, de surface agricole utile, SAU, 1000 mètres carrés, un tiers de zone de circulation, le bâtiment, voilà, parce que la ferme a cette fonction aussi d'accueil du public. Donc, je veux qu'il soit confortablement installé. J'ai mis une grande clairière pour accueillir du public et l'autre tiers, pardon, c'est des zones un peu plus sauvages, donc des mares, des nous, entre les mares, justement, dans lequel il y a un peu moins de culture et voilà, on laisse un peu plus de zones sauvages. On n'a pas vraiment de zone 5 ici. La zone 5, bon, on a une forêt qui n'est pas loin et puis, j'aime dire que ma zone, ma forêt à moi, c'est la ville. C'est-à-dire que j'ai des immeubles qui me coupent du vent, j'ai des humains qui m'apportent la matière organique puisque, parce que voilà, Versailles est là avec ses armes et tout ça est envoyé dans une zone de compostage. Donc, j'ai acheté pas mal de compost chez Biohéblin Service et tout ça vient de l'activité humaine de la ville. Et les premières choses à faire dans un design en périculture, c'est de penser les circulations, circulation de l'eau, circulation des gens et puis l'énergie. et donc, on a pensé l'eau, l'intérêt, on est en zone urbaine, il y a plein de contraintes mais il y a aussi quand même quelques opportunités, quelques intérêts, c'est notamment le fait qu'il y ait des bâtiments autour et par gravité, on peut récupérer l'eau de pluie et en maraîchage, il faut beaucoup d'eau. Donc, je me suis organisé avec les voisins, donc il y a une maison qui est juste derrière et d'autres là-bas et par gravité, j'ai réussi à détourner certaines de leurs gouttières pour recevoir l'eau de pluie qui tombe dans la mare qui est ici. Du coup, cette mare-là se remplit grâce aux toitures voisines. Le trop-plein de cette mare, ensuite, par la noue centrale, arrive dans cette deuxième mare-là qui est juste derrière qui récupère aussi l'eau de la serre qui tombe ici dans la mare-là et tout ça par là-bas. Et puis, évidemment, le bâtiment, l'eau de pluie du bâtiment arrive aussi dans cette mare-là. Donc, on a 150 mètres cubes de mare qui était censé être, nous suffire, on va dire, pour l'année dans un contexte où il pleut quand même un peu régulièrement où on n'a pas 4 ou 5 mois de sécheresse. Ce qui est le cas. Donc, en fait, ce n'est pas assez. Alors, peut-être que j'ai un peu gaspillé l'eau aussi parce que je n'ai pas tout de suite installé tout mon goutte-à-goutte donc j'ai utilisé un peu l'asperceur. Enfin bref, je vais progresser avec le temps mais clairement, si, voilà, ça fait partie des choses que j'améliorerai dans les prochains projets parce que, comme je le disais, je suis entrepreneur, mon intention, c'est de faire de ce projet une vitrine pour aider d'autres acteurs à développer leur propre projet derrière. Et comme en maraîchage bio-intensif inspiré des principes de l'éco-culture, on fait plein d'associations de culture, on amende énormément le sol, on paille beaucoup. Du coup, le problème se pose un peu moins et ça, ça a été un deuxième déclic. Donc, le premier sur la beauté, le deuxième sur le fait que je puisse un peu m'affranchir des rotations de culture. Même si j'essaye un peu de le faire quand même. C'est une expérience qui est vraiment en cours là, c'est encore le début je dirais. C'est-à-dire que il y a eu une première phase qui était la conception, la mise en œuvre. Donc là, j'avais ma casquette de concepteur, assistance à maîtrise d'ouvrage, passionnant, j'ai appris énormément et ça m'a appris que installer des projets comme ça en agriculture urbaine c'est hyper complexe qu'il faut avoir des bons soutiens locaux, politiques, financiers, il ne faut pas se lancer là-dedans n'importe comment parce que si je n'avais pas eu ces soutiens rien n'aurait pu se faire et beaucoup de motivation, de persévérance, ça c'est hyper important, d'abnégation parce que parfois il y a des blocages qui sont quand même compliqués. mais on a réalisé. Je vais venir sur deux exemples dans la manière dont la permaculture a transformé ma méthode de travail. La première c'est dans la phase observation. On dit souvent en permaculture que travailler sur un site c'est observer un site pendant un an et en fait un an ça correspond aux quatre saisons. Donc vous allez sur un site vous allez le voir sous la pluie, sous le soleil, vous allez le voir le matin quand les sols sont encore gelés vous allez voir le soir vous allez sentir l'air froid qui circule sur le sol vous allez percevoir avec tous vos sens un lieu et pas uniquement en faisant une visite rapide de terrain ou des analyses de cartes et là vous allez avoir une analyse du site enfin une somme d'informations qui est beaucoup beaucoup plus riche comme base de travail vous allez recenser aussi les ressources du site les limites par rapport à votre projet et puis aussi toutes les influences extérieures qui ont un impact sur le lieu sur lequel vous allez intervenir et aussi sur le projet que vous allez concevoir donc c'est observer et interagir avec le site en phase de conception vous avez votre programme qui pourrait être aussi dénommé une vision un rêve et là vous allez commencer à trouver à choisir les éléments qui vont vous permettre de construire votre vision que ça soit un projet agricole un projet de paysage et vous allez identifier leurs besoins et leurs fonctions et il y en a beaucoup et en général quand on fait un projet de paysage on se limite à quelques besoins on met les éléments ensemble et finalement il y a assez peu d'interactions qui se mettent en place entre ces éléments notamment parce que je pense qu'on les met en interaction intuitivement et après vous allez positionner les différents éléments de votre projet de manière à les mettre en relation et qu'un élément puisse répondre aux besoins d'un autre élément et qu'une fonction soit assurée par plusieurs éléments etc. donc cette question des intrants vous pouvez l'intégrer dans le design de votre ferme par le paysage et par des biais multiples et qui sont extrêmement contextualisés c'est à dire vous pouvez intégrer des intrants dans vos haies produire de la biomasse et la restituer à votre maraîchage enfin vous devez même concevoir votre ferme comme un écosystème pour permettre de rendre captif quelque part la microphone et la macrophone pour qu'elle puisse s'installer dans votre ferme et qu'elle puisse se multiplier se pérenniser et puis assurer son rôle de régulation et moi quand je travaille aujourd'hui sur des microfermes on travaille toujours sur les lisières et les bordures parce que c'est des espaces qui sont extrêmement riches un exemple de lisière c'est une ébocagère une ébocagère c'est un milieu d'une extrême biodiversité pour peu que la ébocagère soit bien conçue donc ça va accueillir des oiseaux ça va accueillir des petits mammifères ça va permettre à des insectes d'hivernés et tout cette vie tous ces animaux vont permettre de réguler les ravageurs qui vont se retrouver sur vos cultures parce que finalement les cultures elles attirent uniquement les ravageurs donc ces services écosystémiques il faut les intégrer dans les marges et les marges c'est tout ce qu'il y a autour de votre ferme en fait je pense qu'aujourd'hui les paysans doivent vraiment un paysan qui veut redesigner sa ferme doit vraiment prendre du temps pour mettre en relation les éléments pour s'assurer que tous ses besoins tous les besoins de sa ferme et pas uniquement les besoins de production mais notamment les besoins de production sont assurés par les éléments qui vont ceinturer la ferme qui vont se retrouver au coeur de la ferme une mare une haie que sais-je encore un bois une bande enherbée qui va permettre de protéger les sols de limiter l'érosion d'accueillir d'accueillir micro et macrophone en fait il faut savoir qu'ici il n'y avait que de l'herbe donc c'était il y a deux ans et demi donc il n'y avait rien que de l'herbe donc on a installé la serre on a installé la mare qui est là-bas on pourrait aller la voir tout à l'heure et on a commencé à installer les jardins donc c'est vrai qu'on passe d'une zone alors pas de monoculture parce que ce serait faux mais quasiment à une zone hyper diversifiée alors après on a dans la conception aussi du lieu c'est que notre voisin l'oncle ici est en conventionnel donc il y a deux choses à faire c'est se protéger aussi de potentiels pesticides qu'on pourrait avoir on a les vents dominants qui viennent de là-bas donc il faut aussi se protéger des vents et donc en fait la butte et la haie qu'on a mis en place donc il y a deux ans va servir justement à à nous protéger de ces différents éléments donc sur les 3500 mètres carrés cultivés donc ça veut dire qu'il y a 1500 mètres carrés qui sont laissés soit en chemin il y a une mare qui a été implantée on a aussi implanté sur les bordures de parcelles des arbres mélifères des arbustes mélifères et ensuite dans l'espace de culture je vais y insérer aussi des petits endroits pour y mettre effectivement des fleurs mélifères comestibles ça j'y tiens aussi c'est c'est de pouvoir avoir un peu les deux fonctions en même temps même les trois parce qu'il y a la beauté il y a le côté nourricier et puis l'utilité justement d'avoir des insectes pollinisateurs sur le lieu mais en même temps ça va apporter de la biodiversité en fin de culture ou en milieu de culture je vais peut-être avoir des herbes spontanées ou des fleurs qui se seraient ressemées et bien je vais les laisser en place c'est pas très grave parce que soit la culture est faite je ne sais plus qu'à la récolter voilà c'est comme ça que je gère aussi la biodiversité donc pas essayer de tout avoir clean hyper clean pour justement laisser respirer aussi ensuite ici on voit qu'il y a différents légumes et j'essaie de les mettre sur différentes strates donc toujours dans l'idée d'occuper totalement l'espace pour ne rien perdre donc effectivement on a la tomate ici on va avoir du agrico grimpant qui va profiter à la fois de la tomate et puis du fil du tuteur voilà et en dessous dans les strates inférieures je vais utiliser je vais mettre du céleri donc mon céleri il sera en pépinière c'est du céleri boule donc du céleri rave que je vais laisser se développer ici ensuite je vais l'arracher et je vais l'implanter dehors voilà comme ça ça va laisser aussi la place pour d'autres légumes potentiels derrière si je veux replanter des salades en fin de culture de tomate ce sera facile parce qu'il y aura l'espace disponible et voilà et donc je peux associer comme ça différents légumes je peux aussi mettre du basilic à l'intérieur il y a certaines planches de culture qui sont aussi avec cette association tomate basilic et puis haricots et parfois je rajoute du chou aussi ou du céleri ça dépend voilà en fonction de mes besoins l'intérêt de l'association c'est pas seulement d'occuper l'espace mais aussi apporter une symbiose entre les différents légumes donc par exemple le haricot va pouvoir nourrir légèrement la tomate aussi en libérant de l'azote au fur et à mesure de sa croissance en dessous on a le céleri le céleri a une odeur particulière qui va aussi déranger des potentiels ravageurs et c'est cette symbiose là qui est importante aussi quand on fait de l'association de culture donc toujours plusieurs fonctions dans un élément dans les éléments qu'on met en place ça c'est important oui en fait ce qui est intéressant c'est que là j'ai une association de culture qui est assez facile avec des salades et des choux le chou pousse moins vite que la salade et du coup la salade a le temps de bien se développer et ensuite une fois qu'on récolte la salade le chou va pouvoir s'épanouir et continuer à bien se développer et à grossir alors c'est un jeu d'équilibre parce que des fois je suis débordé il faut le dire aussi ce qui est du coup il y a des choses que je n'ai pas le temps de nettoyer bon ça peut être problématique si je dois mettre une culture en place et ça peut ne pas l'être si je veux laisser la biodiversité s'exprimer ça fait des zones de réserve donc voilà il faut toujours voir le pour et le contre la part des choses il y a des moments il faut être efficace voilà là je suis en train de planter des poireaux j'avais encore des herbes comme ça bien hautes il y a un moment il faut que je les enlève parce que sinon je ne peux pas cultiver ce n'est pas possible donc c'est tout ça nous prend un petit peu de temps on enlève ça et puis c'est reparti mais il y a encore quand même des zones que je laisse exprès je ne vais pas je ne vais pas commencer à travailler un terrain que je ne vais pas utiliser tout de suite autant le laisser un peu vivre et en plus ça protège mon sol puisqu'il y a il y a des plantes on peut parler d'engrais vert mais un bon engrais vert c'est aussi les plantes indigènes qui poussent naturellement parfois j'ai des cultures qui n'ont pas bien fonctionné parce qu'il y a eu un coup de stress trop chaud par exemple c'est monté en fleurs en graines ben c'est pas grave enfin si c'est embêtant parce que j'ai loupé c'est des légumes que je ne peux pas donner donc c'est un peu embêtant mais tant pis c'est pas grave ça va servir aux insectes et puis ça va faire un habitat ça va voilà ça va partir à la biodiversité donc non quelque part en soi c'est pas complètement perdu et puis ça fait mon engrais vert donc ça va refaire de la matière quand je vais le détruire pour recultiver dessus on est dans un cadre donc d'une vallée avec des monts avec une agriculture qui est une agriculture de c'est pas une très grosse agriculture puisqu'on est plutôt dans des structures qui sont dans les 30 ou 50 hectares en revanche monoculture arboriculture et élevage donc de la céréale pour nourrir le bétail nous on se retrouve ici au milieu de tout ça avec une envie de faire faire une multi multi-activité pluri-activité donc on fait de l'arboriculture des plantes aromatiques et médicinales et et du maraîchage et je n'imaginais pas faire autre chose parce que pour moi ça fait partie de cette forme de biodiversité on ne fait pas d'élevage mais c'est une complexité supplémentaire donc et une grosse responsabilité donc pour moi ça vient après et d'ailleurs dans un design les animaux viennent après notre envie c'était de montrer qu'on pouvait faire autrement et même de le démontrer on a choisi de faire une ferme qui produisait pour un restaurant notre restaurant donc on montre qu'on peut cultiver autrement qu'on peut cuisiner et consommer autrement on a aussi de l'hébergement on a un centre de bien-être où on peut montrer qu'on peut se poser et envisager les choses autrement tout ça basé sur notre lieu en permaculture c'est-à-dire qu'on s'appuie toujours sur la nature donc c'est vraiment de la démonstration et de l'expérience ciel pour les personnes qui viennent ici on a créé un éco-circuit pour que les gens puissent découvrir ce qu'on fait pour qu'ils puissent se poser et y réfléchir on a créé un centre de formation c'est du témoignage on ne va pas expliquer ce qu'est la vérité vraie mais c'est un témoignage dans notre cadre spécifique et puis maintenant on a une agence conseil fort de notre expérience avec une équipe qui est particulière Céline se présentera on a une petite expérience par la pratique qu'on a envie de partager avec des collectivités des particuliers des entreprises donc tout ça c'est un écosystème qui est aussi très divers et qui est aussi designé et qui s'est designé et dans le temps et dans les thèmes oui donc finalement on a un macro-design qui tient compte de toutes les activités qu'il y a ici celles que j'évoquais cette diversité d'activités qui bénéficient et qui s'appuient sur la ferme et le design de la ferme qui elle est un design qui répond à notre besoin de production et de transmission et cet hectare se situe aussi dans une zone dans un terrain qui est encore un terrain plus grand de 7 hectares aujourd'hui aujourd'hui le reste de la surface est occupé par des animaux qui entretiennent les surfaces et l'objectif c'était qu'on ait quelque chose de construit et de plus pluriel dans cette zone qui est une zone vraiment de démonstration nous savons que nous apprenons plein de choses en la mettant en place donc là ça fait 5 ans et notre envie c'est sur le reste les surfaces c'est de rendre vraiment efficace tout ce qu'on aura appris sur cet hectare là de façon à pouvoir avoir une activité sur les 7 hectares qui comprendra tous nos retours d'expérience donc le design est déjà envisagé plus globalement on sait déjà ce qu'on a envie globalement de faire sur le reste des surfaces néanmoins on s'est concentré sur la création d'un écosystème et entre guillemets notre formation action sur cet espace là notre grand projet c'était c'était vraiment la forêt jardin on reste convaincu que les forêts l'arbre sont des réponses à de multiples problèmes que nous avons au plan écologique sur notre planète donc vraiment l'envie c'est de développer ça c'est l'écrin vraiment du projet et tout au début c'était de faire du maraîchage pour notre restaurant donc il y avait une logique de dire je cultive je vais de la graine à l'assiette et j'ai des produits qui correspondent aux besoins d'un restaurant d'une fraîcheur incomparable et que à la fois on cultive d'une certaine façon et qu'à la fois on a la chance d'avoir un chef qui est vraiment dans la démarche de permaculture et qui valorise le goût et qui va à l'essentiel du coup ce jardin il est sur une pente à 17% du coup les systèmes de culture vont être en palier le long des courbes de niveau du jardin on va tenter à chaque fois de les mettre en quinconce pour penser à chaque fois les écoulements des eaux écoulements et infiltrations des eaux pluviales on va aussi travailler dans les forêts jardins avec des petites baissières pour pareil capter infiltrer et profiter des eaux naturelles les circulations sont très importantes aussi parce que comme on est sur une forte pente les choses finalement en paysage qu'on aborde en premier sur un plan sont les accès et l'eau et en fait là on y est aussi comment circuler de manière relativement confortable et du coup comment harmoniser ces chemins donc ici on a le parti pris de border nos chemins de petits fruits qui rendent la balade très intéressante et qui nous facilitent la récolte aussi parce qu'on est le long des chemins après sinon on va créer chaque petit jardin comme un jardin en lui-même et c'est là qu'on retrouve la création la création de l'espace finalement travailler sur chaque petit jardin retrouver la haie brise-vent retrouver du coup comme on disait une petite mare et comment tout va s'articuler autour en respectant chaque fois bien sûr du coup les courbes de niveau en s'appuyant dessus et en essayant au maximum de rendre nos travails aussi ergonomiques on a ici sept petits jardins au sein du jardin qui nous permettent d'assurer des rotations pour pallier à tout ce qui est engrais pesticides ce qu'on ne traite absolument pas ici donc chaque jardin chaque jardin maraîcher va être constitué de toutes les familles de légumes mais à la planche et on va avoir des planches qui finalement tournent enfin on a une rotation de famille sur six ans et en plus de ces jardins là on va avoir quelques du coup six autres petits jardins qui eux sont des parcs à fraises en fait et comme c'est des parcs sur trois ans on va avoir des cultures légumières aussi qui vont venir assurer les rotations des fraises qui elles se fait sur dix ans donc je pense aux courges carottes et pommes de terre qui sont finalement en maraîchage des zones qu'on a nécessairement besoin d'avoir groupées finalement quand on fasse quand on dessine un jardin que ce soit même un espace urbain que ce soit quoi que ce soit on est toujours dans la structuration d'un espace et finalement quand on fait de la permaculture on va chercher à prendre chaque entité les agencer conformément à notre lieu précis du coup dans l'analyse de ce lieu et c'est exactement le même travail finalement qu'on ait un petit espace un grand un jardin une ville on est dans la recherche d'interrelations entre les éléments de connexion entre des espaces de traitement des lisières des limites et finalement que ce soit de la permaculture que ce soit de l'aménagement quel qu'il soit et bien le travail est le même le vocabulaire est le même et du coup c'est pareil j'ai eu à un moment l'image d'une ruche c'est à dire d'un lieu dans lequel beaucoup de monde pourrait travailler ensemble dans une harmonie comme ce qu'on peut trouver dans une ruche quand elle va bien qu'elle est en bonne forme avec une grande productivité et sur un lieu qui pourrait être à la fois un lieu de production agricole et en même temps un socle qui puisse développer d'autres activités au-delà de l'agriculture que ce soit la restauration l'accueil du public la formation la réinsertion on peut imaginer tout en fait à partir du sol puisque notre société est bien sûr bâtie sur la planète donc ici c'est un petit bout de planète qui me tient particulièrement à cœur dans la réflexion générale on a bien sûr un cœur on a des bâtiments à la ferme dans lesquels les personnes habitent dans lesquels nous avons notre maison commune on a un hangar qui est près de ce cœur qui est notre lieu de technique on va dire avec le matériel le stockage de la transformation bientôt à partir de ce cœur on installe les différentes activités en favorisant du coup les proximités c'est à dire qu'on va installer un peu dans cette logique concentrique les différents ateliers selon leur fréquence d'usage les poules il faut y aller tous les jours donc on l'a mis à proximité du hangar le maraîchage Romuel il y est tous les jours donc il faut être à proximité du hangar moi j'ai par exemple une activité sur la culture du houblon qui me demande à peu près cinq à six mois de travail donc je l'ai mis un peu plus loin et puis la houblonière c'est des poteaux de sept mètres de haut donc là il y a un impact aussi sur le paysage qui est quand même il faut être conscient de ça donc je l'ai mis contre la forêt aussi donc on prend en fait tous les besoins des cultures on prend en compte le fait que il y a des il y a un paysage existant qui s'appelle la plaine des clos qui est quand même un site inscrit qu'on se doit de protéger quand je parlais tout à l'heure d'améliorer d'agrader d'avoir une action positive sur son environnement c'est ça aussi c'est être conscient du paysage dans lequel on travaille d'être conscient de la transformation qu'on va apporter et qu'on préserve du coup la qualité et le caractère de ce paysage avant tout et puis pour rappel on est quand même dans le parc naturel de la Haute-Vallée-de-Chevreuse donc on a aussi cette responsabilité là quelque part les paysages comme on les aime en France ils sont quand même en particulier aménagés par les agriculteurs donc c'était pour moi quelque chose de tout à fait naturel et évident que le paysagiste a un rôle à jouer dans l'aménagement du paysage mais pas que dans les villes ou dans le jardin aussi là dans des grandes des grands territoires qui accueillent l'agriculture on sait que il y a un enjeu assez fort sur la préservation des sols de l'eau et bien sûr après des espaces naturels et de l'atmosphère il y a plusieurs échelles d'impact liées à notre activité agricole c'est là où de parler effectivement d'agroécologie c'est quelque chose qui peut être ancré dans quelque chose de concret c'est pas que une philosophie ou qu'un gros mot l'agroécologie c'est bien deux choses qui se sont reliées c'est l'agricole l'agronomique comment on fait pour se nourrir et l'écologie qui est l'étude des milieux qui est toute la science liée au milieu naturel à comment fonctionne ce qu'on appelle la nature et comment on peut lier les deux au niveau du collectif de la ferme l'abeille elle a un rôle particulier c'est que c'est vraiment un atelier qui va être transversal en termes d'interaction avec les autres on a une interaction avec le houblon les abeilles vont aller chercher du pollen sur le houblon par exemple on a une interaction aussi avec le maraîchage les abeilles vont aller polliniser les légumes on a une interaction avec les petits fruits de la même façon avec l'agroforesterie il y a vraiment une multitude d'interactions parce que les abeilles le rayon de butinage c'est 3 km ça représente 2800 hectares donc on voit bien que même les abeilles qui seraient sur la ferme en fait elles vont bien plus loin que ça pour aller chercher ce dont elles ont besoin qui peut être soit du nectar pour faire du miel soit du pollen qu'elles utilisent pour nourrir les larves ou de la propolis dont elles se servent pour aseptiser la ruche et puis après les abeilles elles-mêmes produisent de la cire et de la gelée royale donc c'est un ensemble de produits qui nous amènent aussi à multiplier les interactions avec le public en fait notre atelier nous invite en fait à toucher un grand nombre de personnes c'est-à-dire que la consommation moyenne de miel en France c'est moins de 1 kg par personne et par an si on veut vivre de cet atelier on est obligé de toucher de façon assez large et le miel est en fait un petit peu la tête de pont commercial qui va drainer tous les autres ateliers en fait c'est-à-dire qu'à la fois c'est en avance c'est antérieur aux autres ateliers donc on a déjà un circuit commercial et puis en plus c'est très facile une fois qu'on a mis notre miel dans un magasin de compléter avec les petits fruits de compléter avec la gelée royale de compléter avec des légumes etc c'est vraiment la tête de pont d'autre part l'abeille il y a eu tout un travail autour du logo qui est assez caractéristique qui est repérable et qui crée une image particulière et en fait pendant longtemps la ferme entière a bénéficié de cette image alors maintenant on a replacé cette image vraiment dans le contexte de l'atelier apicole et la ferme développe son image propre avec le mouton à cinq pattes et cette image est cohérente avec l'abeille en fin de compte donc l'abeille en fait participe largement de par son aspect transversal à établir des liens entre les différents ateliers et donc participe à cette notion de permaculture de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier